Musique Vous avez ici le tableau de Jean Cotel dont on s'est inspiré qui nous a permis de guider nos choix de densité et de coloris pour la réalisation des parterres et pour créer le plan de plantation. On s'est inspiré de différentes parties du tableau, on a vraiment fait des zooms sur la corbeille de fleurs, sur le bouquet de fleurs qui est porté, sur toutes les fleurs que l'on voit à la main et sur toutes les fleurs que nous voyons dans la terre. En voyant les différentes façons d'agencer les fleurs qu'a retranscrit Jean Cotel dans ses peintures, on a décidé de prendre un certain pourcentage de couleurs qui va être différent sur les parterres hauts, donc les parterres hauts qui viennent juste à côté, enfin sur la partie haute en fait qui touche le château et un pourcentage de couleurs différentes sur les parterres bas. Les parterres bas qui ouvrent sur la perspective et qui mènent aux grands quinconces, les grands quinconces dans lesquels nous sommes dans le tableau, qui ouvrent sur le trianon. Et du coup, la perspective qui mène vers les quinconces mène aussi vers le plafond. Une fois qu'on a vraiment creusé ce qu'on a pu voir de la composition, j'ai essayé de retranscrire en coloris et d'échelonner correctement pour avoir une fleuraison qui tienne de mai à fin septembre. Tout ça avec des hauteurs qui sont un petit peu différentes et une densité qui ferait penser au tableau. Bien compléter le tableau, l'esquisse de Jean Cotel qui nous donne beaucoup d'autres informations. Contrairement au tableau, là on se rend compte que sur les parterres hauts, on a une zone qui est extrêmement bleue par rapport à tout le reste. On s'en est beaucoup inspiré, on en a extrait un pourcentage de fleuraisons bleues beaucoup plus important sur les parterres hauts par rapport au reste. Le résultat arrive au fil du temps sur les parterres, mais le résultat est bien là. On a des parterres hauts qui sont très bleutés par rapport aux parterres bas qui sont plus rosés, plus blancs. Et plus on arrivera vers septembre, plus le résultat sera visible. Par rapport aux parterres bas, on se rend compte qu'on a beaucoup de petites touches de rouge. Donc ça, on est venu les apporter en mettant des dahlias rouges sur les parterres bas de manière vraiment très légère. Et on se rend compte qu'on a aussi du bleu qui est un peu plus foncé. Donc ça, on a joué aussi sur les fleuraisons à ce niveau-là. Et beaucoup de blancs, du blanc qui tire presque sur le jaune, sur l'esquisse. Donc ça, par contre, on n'a pas reproduit le côté jaune. On a vraiment laissé bleu, blanc, rose, rouge pour rester fidèle, on va dire, au syncrétisme de l'esquisse et du tableau. Et ce qui est très important sur ce tableau, c'est qu'on se rend compte que juste devant Fleur qui est endormie, on a une corbeille de fleurs dans laquelle, en fait, on remarque trois ampes florales qui nous font vraiment, enfin moi, en tout cas, qui m'ont vraiment fait penser à des delphiniums. Donc nous avons produit 1300 delphiniums pour être fidèles à l'esquisse. Donc sur cette esquisse, on remarque les delphiniums qu'on ne retrouve pas sur le tableau. D'où l'importance d'aller vraiment combiner les deux œuvres de Jean Côtel que nous avons pour essayer de retranscrire un petit peu l'ambiance. Là, on se trouve maintenant sur les parterres hauts de Trianon. Nous sommes mis juillet et nous sommes au résultat attendu. Donc on a une floraison qui est plutôt bleutée et blanche. Au fil des semaines qui vont s'écouler, on va aller perdre de plus en plus de floraisons bleues. Et au fil du temps, plusieurs bleus vont se révéler. C'est-à-dire que là, pour le moment, on retrouve les delphiniums qu'on voyait sur l'esquisse de Jean Côtel qui vont donner un peu un petit rythme à la trame et qui vont permettre aux visiteurs de guider leur regard. On a la sauge farinacée aussi qui permet d'avoir quelque chose d'assez dense en fait et pas très grand. Les statis, qui offrent une floraison très très abondante pendant tout l'été. Nous avons aussi les sauges, les sauges que nous ne voyons pas très bien pour le moment parce qu'elles vont s'étoffer de plus en plus. Elles vont arriver à leur maximum en août, fin août et tout septembre. Elles vont vraiment grandir et offrir une très grande floraison, très longue floraison, bleu clair et bleu presque noir. Pour donner un ordre d'idée au niveau des quantités qui ont été plantées sur les parterres, les sauges des marais représentent environ 1200 plantes en terre. Au niveau des delphiniums, il y en a 1300. L'lobelia, il y en aurait 1600 environ sur les parterres. Tout ce qui va être floraison rose, c'est assuré par les cosmos. Donc on a cinq variétés de cosmos roses. On a trois variétés de cosmos blancs. Dans les roses, nous avons des lobelia qui ont un feuillage et des tiges très très foncées entre rouge et vert qui virent vers le noir. Ça offre un vrai contraste au plan plantation. Au niveau des roses encore, on a les alstromeria qui ressemblent à des petits lisses qu'on appelle les lisses des incas qui assurent une floraison blanche et rosée très très abondante tout au long de l'été. Ainsi que les astrancias. Donc les astrancias, ce sont de petites vivaces qui offrent une floraison très élégante et très raffinée. Toutes les plantes viennent se compléter pour offrir une floraison très délicate qui doit refléter les tableaux de Cotel. Voilà. Nous sommes dans un endroit très respectueux de l'environnement. zéro phyto, donc on n'a aucune possibilité de mettre de produits toxiques, phytosanitaires, etc. On essaie d'être très attentifs à toutes les mauvaises herbes. Bien sûr, on vient les arracher. On vient mettre du mulch aux pieds des végétaux, ce qui va les protéger de l'impact du soleil, ce qui va permettre de faire de grosses économies d'eau, ce qui va permettre de laisser le sol beaucoup plus humide, ce qui va nous permettre de lutter très efficacement et naturellement contre les mauvaises herbes. Ça, pour nous, c'est primordial. Si on ne met pas de mulch, on est dans un chaos, un chaos total de mauvaises herbes. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada